Yahoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Rage Le manga Rage est donc un manga en deux tomes des éditions Kiyun dans leur collection Les Trésors de Tsukasa Ojo Donc on est avec le manga K Tsukasa Ojo qui est l'auteur principalement de Cat Size et de Niki Larson City Hunter Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre comédie et policier Nous sommes sur une série qui date de 1995 au Japon Et donc il a eu une première impression, édition en France Et celle-ci date de 2014, février 2014 pour son premier tome La série a choisi aux 12 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga On attaque avec le manga, on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est très agréable Après je ne peux pas juger par rapport aux autres oeuvres de Tsukasa Ojo Tout simplement parce que je n'ai lu que Les Trésors de Tsukasa Je n'ai jamais lu Niki Larson, Cat Size, la suite à Niki Larson et l'espèce de truc fan Enfin voilà où il y a la nouvelle histoire qui est assez récente Je n'ai jamais lu donc les versions papier des grandes histoires de Tsukasa Ojo Donc je ne connais que sa vieille qualité de dessin Et de toute façon Niki Larson etc c'était des années aussi assez anciennes Donc voilà Mais la qualité de dessin me plaît particulièrement J'adore ce coup de crayon et j'en suis totalement fan Donc je n'ai pas grand chose à lui reprocher Pour ce qui est du manga on suit les aventures d'une femme Une vieille mamie qui, enfin une vieille mamie c'est la même chose Mais d'une mamie qui donc est médecin dans une prison Et en fait elle est en train de prendre sa retraite Et pas de panique il y a sa petite fille qui est fraîchement médecin Qui va débarquer pour reprendre justement le travail de sa grand-mère Malheureusement cette jeune fille du nom de Yuki est du genre A accumuler les emmerdes au possible Et donc on la voit au début arriver en voiture Elle va juste allumer un petit peu les prisonniers qui sont dans un bus Juste parce qu'elle se dit après tout ils vont être en prison Donc après voilà c'est juste pour leur faire un petit plaisir Et qu'ils soient contents Elle leur montre un petit peu ses jambes etc C'est rien de méchant Et seulement en fait un des prisonniers va prendre possession du bus Parce que le conducteur de bus est un petit peu malade D'ailleurs Yuki l'a déjà vu bien entendu Elle a déjà vu qu'il était malade Et donc la réaction de Yuki va être tout simplement D'arrêter ce bus Non pas pour arrêter les prisonniers Non elle n'a rien à foutre des prisonniers Ce qu'elle veut c'est sauver le conducteur de bus Ce qu'elle avait très bien vu Juste quand le bus et la voiture se sont arrêtés Elle a vu le conducteur de bus Et elle a très bien compris qu'il était malade Et donc sa priorité va être absolument D'arrêter le bus pour pouvoir aller soigner le conducteur Je pense que tu as réussi à comprendre depuis tout à l'heure Et c'est là que tout va commencer Car forcément en voulant essayer de sauver le gars Et ben en conduisant un peu trop vite etc Il va arriver des emmerdes pas possible à sa bagnole Et voilà En fait Yuki est toujours du genre à vouloir faire les choses bien A vouloir aider les malades A même mettre en priorité ses malades Plutôt que genre arrêter des prisonniers Elle n'a strictement rien à foutre Et ce qui est pas mal aussi C'est que donc à chaque fois il y arrive toujours des ennuis Ce que j'aime énormément en fait C'est qu'on va voir cette jeune fille Qui va être accompagnée assez régulièrement D'un jeune homme du nom de Tatsumi Et en fait Tatsumi La relation entre Tatsumi et Yuki Va faire énormément penser entre Laura Moi j'ai les noms français pardon Laura et Niki Donc Niki Larson Et son assistante Et ouais c'est Ryo Saiba Le nom officiel c'est Ryo Saiba Et moi j'ai les noms français Mais toujours est-il tu comprends en gros Ryo Saiba et son assistante Tu vas avoir à peu près le même genre de comportement Entre les deux personnages Il y a aussi des fois des petits rapports de force Mais c'est ça qui est très intéressant C'est que Yuki va avoir un peu un tempérament Comme Laura dans Niki Larson C'est à dire que c'est une femme forte C'est une femme qui est capable de violence Bien entendu logique Qui va frapper par exemple un des prisonniers Parce qu'il empêche de faire son travail Et c'est ça qui est plutôt sympa Le manga en soi est sympa, agréable et fun Surtout qu'on voit toutes les galères Dans lesquelles Yuki et Tatsumi peuvent se mettre Le seul défaut en fait C'est que ce manga n'a pas réellement de fin Est-ce qu'il a réellement marché ou pas à l'époque ? Bonne question Mais je te dirais très clairement Que le tome 2 n'est pas réellement une fin On voit que ça a été coupé Pour faire une fin Mais que le manga pouvait avoir très bien une suite Et d'ailleurs c'est juste du Alors un chapitre, une histoire, oui et non On suit les aventures de Yuki et de Tatsumi Et de sa grand-mère La grand-mère de Yuki Et on va suivre les aventures Donc des prisonniers Et forcément un coup on va résoudre le problème d'un prisonnier Un coup donc au tout début On résout le problème du conducteur de bus Qui va à la prison au travail Yuki Etc etc Donc c'est un manga qui aurait très bien pu avoir Une série un peu plus longue que de volume Même 10 tomes, 20 tomes, j'en sais rien Mais très clairement la série pouvait avoir du potentiel Malheureusement on est arrêté à 2 tomes Et on voit très clairement qu'en fait La série aurait pu faire beaucoup plus Et donc on voit très clairement que la série a été écourtée Donc personnellement est-ce que je te conseille ou pas ce titre ? Oui si tu aimes Tsukasaojo et t'as envie de lire toutes ses oeuvres Pourquoi pas ? Si tu veux lire du manga pour avoir une nouvelle série Etc Sache qu'en tout cas la série est donc écourtée Je n'en vois pas trop l'intérêt Mais personnellement j'ai quand même beaucoup apprécié ce manga Parce que j'adore l'humour de Tsukasaojo J'adore les galères dans lesquelles se mettent les personnages J'adore la violence qu'il y a Enfin la violence entre parenthèses Des personnages pour résoudre des problèmes Etc J'adore le fait d'agir un peu plus ou moins sans réfléchir Mais réfléchis peut-être ou pas du tout J'adore ce genre de personnage là Et donc forcément ça m'a fait très plaisir de le lire De le relire aussi Mais voilà Dans un sens je suis quand même très 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 déçue Parce qu'il n'y a pas de réelle fin Et que cette série avait tellement du potentiel Pour être au moins longue de 10 tomes Minimum Donc voilà je suis mitigée très clairement dans cet avis Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je vais déjà t'afficher l'ancienne édition Et je vais te dire très clairement que je préfère largement cette édition là Parce que je la trouve plus simple Et moins Je sais pas Le logo je le trouve pas très beau Je trouve que ça fait très Comment dire Attire l'attention Avec des couleurs etc Mais non En fait non Alors ça pouvait très bien passer sur moi A l'époque où c'est sorti Mais en 2014 Non Donc voilà Alors après ici ça fait très montage à l'ancienne Avec le bandeau noir Parce qu'on savait pas par exemple Faire un truc ou quoi de ce soit Ok Mais très clairement Je préfère largement C'est plus joli Plus esthétique Plus simple Plus Comment dire Discret Dans le bon sens du terme Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais voilà Pour ce qui est donc des couvertures Voici l'avant Ce que j'aime C'est qu'on va avoir donc Yuki Et on a tous les personnages mis en chibi Un peu comme justement Dans Nicky Larson Parce que je sais plus si dans 416 Il y a beaucoup de personnages en chibi Mais Nicky Larson Il le fait beaucoup A l'arrière on a Les personnages en chibi Voilà Et quand on enlève la jaquette On a exactement la même chose Sauf qu'on a pas le résumé là Et là on a justement La même chose Donc voilà Y'a rien de spécial Donc on attaque avec la couverture 2 Qui est dans les tombes roses Et ce que j'ai aimé C'était que A l'arrière c'est rose au niveau du dessin Donc les deux petits chibi Je te remonte la couverture à l'avant Voilà Je pense que tu as compris Quand on ouvre le manga A chaque fois On a quand même du travail On a des pages entre chaque chapitre Même si je n'aime pas du tout Les illustrations à chaque fois choisies Mais ça c'est des cas Et du personnel Donc le sommaire qui est très basique Si le seul gros défaut C'est les chiffres qui sont ici Qui sont minuscules Tu le vois pas Le titre il est énorme Le dessin il est énorme Et le chiffre il est minuscule Je trouve ça un petit peu dommage Voilà C'est si j'adore Parce que ça fait très rétro Pas rétro Très vieux truc Justement 1995 Tout ça Je trouve que ça colle bien Et Celle-ci Avec l'illustration Donc il y a à l'arrière Voilà Ensuite Pour le tome 2 On a d'abord La première page Comme ça On a un récap Des personnages Et de ce qui s'est passé Donc ça c'est cool Et on a donc A chaque fois Des pages Bon c'est celle-là En fait C'est celle de ce volume 2 Que j'aime moins C'est du tome 1 J'appréciais Le volume 2 Je ne les aime pas spécialement Pas très clairement C'est ça Tu vois J'aime pas du tout Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Les pages de chapitre Donc les couvertures Je les adore Les pages Entre chaque chapitre J'aime celle du tome 1 Je déteste celle du tome 2 Mais ça Ce n'est qu'un avis Bien entendu Personnel Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me la savoir On like On commente Où on partage N'hésite pas à me dire Quelle est l'oeuvre Que toi tu préfères De Tsukasa ou Jou Est-ce que tu es plus City Hunter Ou Cat Size Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Mes deux précédentes vidéos Qui une ici Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye